Bienvenue à toutes et à tous pour relancer les webinaires du partenariat historique maintenant qu'on va avec Epis Énergie, entre EP et Epis Énergie. Vous êtes maintenant un certain nombre du réseau et utiliser la solution Epis Énergie pour suivre l'exploitation de vos centrales. D'autres qui n'ont pas encore fait ce choix-là, d'autres qui ne sont peut-être pas encore matures pour le faire, d'autres qui ne sont pas encore tout à fait matures pour le faire. L'objet de ce webinaire-là, c'est de vous présenter nos structures, le partenariat et aussi comment gérer l'exploitation de ces outils de production d'énergie renouvelable. Je suis là avec Guillaume Hérolé. Bonjour. Du coup, Guillaume, je te laisse la main pour attaquer cette présentation. Bonjour à tous. Pour me présenter également, Guillaume Hérolé, je m'occupe de la partie commerciale d'Epis Énergie depuis maintenant quelques années. Je vous présenterai aussi Epis un petit peu après. Donc là, aujourd'hui, le thème pour lancer le webinaire, ça a été de l'objectif de vous remettre un peu à niveau pourquoi le partenariat avait été lancé il y a maintenant quelques années, ce qui date de 2019. Et également de vous repréciser un peu l'ensemble des sujets de l'exploitation, puisque chaque webinaire qui avait été lancé par le passé était ensuite sur des sujets spécifiques qui pourront être relancés, notamment avec Julien et notre côté par la suite. Alors, j'espère que tout le monde m'entend correctement et que tout le monde voit mon écran. Julien me dit que oui. Si jamais vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à utiliser le discuté ou le question-réponse de Zoom. Comme ça, on pourra les reprendre à la fin, même s'il y a un temps d'échange qui est prévu à la toute fin du webinaire. Mais au moins, ça nous permettra de les lire. Ou même en même temps que je vous présente la présentation, je pourrai également répondre au même moment si jamais la question est cohérente dans le déroulé de la présentation. Guillaume, juste, tu as évoqué la suite des webinaires. Donc, effectivement, là, on est au numéro 1. Il y en a quatre autres qui sont prévus jusqu'à la fin de l'année 2024. On a établi un petit questionnaire pour que vous puissiez, vous, établir la priorité de ceux que vous voulez voir faire en premier. Je vous joins le petit questionnaire, là, dans l'onglet conversation, par rapport à ce webinaire. Donc, si vous voulez cliquer rapidement dans des cases qui définiront la priorité des sujets suivants, vous pouvez le faire. Et donc, Guillaume, du coup, ceci, je te laisse vraiment la parole. Pas de souci, tu fais bien. Donc, la présentation de comment gérer l'exploitation de ces outils de production d'énergie renouvelable. Alors, il y a déjà une première question sur le nom de l'entreprise. En effet, le nom de l'entreprise, c'est EpiSynergie, puisqu'on édite et on développe l'outil EpiS, d'où le nom EpiSynergie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on verra ? Donc, on va retourner un petit peu sur la présentation du partenariat, vous donner dans les grandes lignes qu'est-ce qui a été mis en place et qu'est-ce qui est encore d'actualité depuis le temps. Je vous ferai également un focus sur qu'est-ce que c'est l'exploitation. Comme l'a évoqué Julien, tout dépend à quel niveau vous en êtes tous sur le développement de vos projets, sur l'exploitation, sur la maturité. Mais c'était aussi une des premières branches, on va dire, de ce partenaire-là. C'était de vous faire découvrir un peu tout ce qui pouvait être fait dans l'exploitation. Et comme ça, vous, après, de pouvoir vous placer en fonction des choses que vous allez faire à l'interne ou pas. Ensuite, on reviendra sur la place d'épices dans l'exploitation et notamment, je vous montrerai pendant quelques minutes l'épice via la démo de l'outil. Comme ça, vous pourrez avoir un visuel de ce qui est présenté, de ce qu'on peut réaliser, de ce que vous pouvez également utiliser. Je reviendrai ensuite sur les modalités de partenariat. Donc, si vous voulez avancer avec nous, de quelle façon on peut le faire, qu'est éligible, les conditions, etc. On pourrait également en reparler avec plaisir. Et on aura un dernier temps de questions-réponses. Donc là, ce sera libre la discussion, sachant que la demande de parole sera faite par Julien après, par la suite, qui fait la médiation, qui fait l'animation du webinaire. Donc, pour commencer, je vous ai remis une petite présentation des deux structures, donc Énergie Partagée et Épices Énergie. Donc, Énergie Partagée, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà si vous êtes adhérents. Mais pour vous présenter Épices, donc on est une structure qui est basée à Lyon, qui a été fondée en 2009 par l'association Espul. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît l'association Espul. C'est une association qui oeuvre pour le photovoltaïque, le développement du photovoltaïque en France depuis 30 ans maintenant. Et c'est notamment eux qui ont fait la première centrale raccordée aux réseaux électriques dans les années 90, alors qu'on ne parlait pas encore photovoltaïque en France. Espul a développé Épices pour diverses raisons et a décidé d'en faire une filiale commerciale dédiée tout simplement pour porter le développement technique et commercial de l'outil pour le dissocier de l'association à côté qui a eu d'autres missions. Et donc, le nom Épices Énergie vient de son outil Épices qui est en place. Aujourd'hui, on a à peu près une douzaine de personnes en équivalent en plein qui travaillant sur la plateforme, que ce soit sur la partie développement, la partie support technique où j'ai vu qu'une de mes collègues est présente aujourd'hui, et ensuite sur la partie commerciale et support que toute structure connaisse. On a également Enercop et Sergi qui sont le capital de la structure. Donc, Enercop, c'est le fournisseur d'électriques renouvelables. Et Sergi, c'est une société d'économie mixte du syndicat d'énergie de Poitiers qui est un utilisateur et un co-développeur d'Épices historiques depuis les années 2012-2013. Au niveau des types de centrales qui sont suivis sous Épices, puisqu'aujourd'hui, on a quelques structures to end, j'y reviendrai tout à l'heure, mais les utilisations d'Épices se font beaucoup sur des mainteneurs, sur des producteurs, des exploitants, des structures publiques, tout gestionnaire d'actifs, on va dire, renouvelable. Et on peut suivre toute une partie, puisque quand on parle de gestion d'exploitation, de production d'énergie renouvelable, derrière le mot énergie renouvelable, il y a beaucoup de choses. La première, c'est ce que je vous montrais ici, c'est le photovoltaïque, qui est le métier historique d'Épices et premier d'Épices, et de pouvoir suivre et exploiter des centrales photovoltaïques, que ce soit des centrales de quelques kilos, la plus petite, elle doit faire 2 ou 3 kilos, je ne sais plus, et à quelques mégawatts, même si c'est assez rare que des structures stoéennes ont des centrales de quelques mégawatts, on n'a pas de limite épice en termes de centrales pour la supervision. Oui ? Guillaume, juste, j'ai un participant qui voit notre caméra, mais pas ta présentation. Du coup, je voudrais m'assurer auprès des spectateurs et spectatrices que tout le monde voit bien la présentation de Guillaume. Est-ce que vous pouvez écrire dans l'onglet conversation, oui ou non ? Est-ce que là, vous voyez la tête de Guillaume ? C'est OK pour tout le monde. Donc, Xavier, je ne sais pas ce qui se passe. Je vous invite peut-être à quitter le webinaire et à le rejoindre, peut-être que ça règlera le problème. Désolé, Guillaume, tu peux continuer. Pas de souci. Sinon, vous pouvez, peut-être c'est un choix de votre écran. Des fois, Zoom prend tout l'ensemble et il faut, tout dépend, le type d'ordinateur que vous avez, si c'est un Apple ou si c'est un Microsoft ou autre chose, ça peut arriver en effet. OK. Pas de souci d'écran. Très bien. Ensuite, on suit également des parcs éoliens de n'importe quelle grande taille. Donc, on a une structure citoyenne qui, via d'autres partenaires, ont un parc éolien dans le Jura notamment. Donc, ça ne concerne pas uniquement que les grands exploitants de France. Et également, on va suivre des centrales hydroélectriques de plus petite taille. On en a quelques-unes, c'est un peu sommaire. Et donc, de petite taille, c'est qu'on appelle de la petite hydroélectricité, donc inférieure à 10 MW. On ne va pas suivre des grands barrages comme vous pouvez le voir sur le Rhône, dans les Pyrénées, dans les Alpes, etc. Ensuite, donc, pour l'historique du partenariat, donc, il a été mis en place en 2019. Donc, Julien évoquait tout à l'heure que c'est un partenariat historique. Alors, on peut commencer à dire que quatre ans, en effet, ça devient historique. Il a été mis en place pour tous les adhérents d'énergie partagée et des centrales villageoises. Donc, j'ai fait la contraction EP, énergie partagée, ECV, centrales villageoises depuis 2021. Tout simplement, ce qu'on discutait également avec certaines structures qui sont des centrales villageoises. Et ça nous paraissait cohérent aux trois entités de proposer la même chose. Donc, les adhérents centrales villageoises ont également accès aux mêmes conditions. En 2023, on a environ une trentaine de structures qui ont souscrit à EPIS, qui sont des structures citoyennes, pour à peu près 250 sites photovoltaïques qui sont activés. Je le disais, il y a juste un parc éolien. En termes de puissance, c'est entre du 9 kg et du 500 kg sur photovoltaïque qui sont suivis à des structures citoyennes à partir d'EPIS. Il y a également eu plusieurs web ENR qui ont été réalisés sous différentes thématiques. Donc, j'avais en mémoire quatre web ENR, peut-être qu'il y en a plus, je les serai plutôt Julien, qui ont été réalisés. Tout simplement, ce qui sont également accessibles normalement sur le site d'énergie partagée. Mais ça, Julien vous le confirmera. Vous avez accès également à logements qui ont été faits sur différents sujets déjà par le passé. Et on avait également fait une formation à l'exploitation. Donc, certains des souscripteurs à EPIS étaient venus dans nos locaux et on les avait formés sur l'exploitation, notamment avec l'aide d'EPIS, comment on lit une courbe, etc., l'organisation, tout ce qui peut être mis en place. Donc là, je l'avais mis, certains logos historiques, enfin de structures historiques utilisées EPIS en lien avec des structures citoyennes comme c'est les Watt ou tout en transition qui sont les plus anciens. Les centrales villageoises, oui ? Oui, juste, je te confirme qu'il y avait eu bien quatre webinaires et je viens de mettre le lien vers le premier et qui donne accès donc au suivant dans l'onglet. C'est parfait. Ensuite, si on passe sur les enjeux de l'exploitation, on va pouvoir commencer à rentrer un peu plus dans le concret. Là aussi, tout dépend de où est-ce que vous en êtes dans le développement de nos projets. Pour certains, il ne va y avoir rien de nouveau. Pour d'autres, peut-être que ça va être des découvertes. Vous pourrez nous dire par la suite. L'exploitation, ça, c'est notre avis. C'est un peu la remarque générale qu'on voit auprès de l'ensemble des structures en France, c'est que c'est souvent un sujet moins prioritaire puisque c'est quelque chose qui est loin. Pour faire de l'exploitation, il faut déjà des actifs, il faut déjà des centrales développées et donc déjà pour y arriver, vous avez tout un parcours qui peut être plus ou moins long en fonction des péripéties que vous avez dans le développement de vos projets. Donc, c'est souvent quelque chose qu'on dit on verra beaucoup plus tard, ce qui se justifie totalement et qui peut être un peu fumeux pour beaucoup. Ensuite, donc, un des premiers aussi, un des autres sujets qu'on peut penser sur l'exploitation, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas forcément difficile à gérer puisque le PV, ça fonctionne et donc c'est quelque chose qui est assez simple. Il y a aussi une particularité, c'est que c'est très souvent le cas, ça dépend des structures et du nombre de personnes actives que vous êtes dans votre association ou dans votre structure citoyenne. C'est que ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui développent et qui vont exploiter. Ça ne concerne pas non plus les mêmes compétences. Il y a des compétences très spécifiques à l'exploitation et à la supervision des centrales et ça, on le verra juste après. Or, dans EPIS, ce que nous, on voit, c'est que l'exploitation, même si c'est loin et que c'est assez important, tout simplement parce que quand vous faites un développement de vos projets, vous faites des business plans, vous prévoyez ce que vous allez produire pour savoir si votre projet est viable, et bien c'est qu'est-ce qui va assurer vos prévisions, c'est justement l'exploitation de la centrale. Assurez que l'électron qui sort est bien optimal par rapport à la totalité des électrons qui devaient sortir de votre centrale. Ça va être aussi à chercher un fonctionnement technico-économique optimal, tout simplement parce que dans l'exploitation, vous allez également avoir la maintenance, les interventions de maintenance et un mainteneur qui a un certain coût. Donc, une centrale ne va pas juste vous rapporter de l'argent. Il y a également des coûts d'exploitation, des coûts de gestion après-derrière qui arrivent, et le but, c'est de les optimiser un maximum. Quand il y a des alertes, c'est de réduire au maximum ces temps d'alerte pour augmenter la production après-derrière et limiter les temps d'arrêt qu'il y a de vos centrales. Et ensuite, ça va être également de garantir le respect de tous vos contrats, notamment tous les contrats d'achat, d'assurance qui sont en lien avec vos sociétés lorsque vous faites des SPV ou d'autres types de structures. Dans le terme exploitation, nous, qu'est-ce qu'on met dedans pour vous le définir ? On va mettre d'abord une première partie qui va être tout l'aspect suivi analyse de performance. C'est de vérifier que ces centrales fonctionnent correctement. Il va ensuite avoir tout l'aspect maintenance. Qu'est-ce qu'elle concerne derrière ? Mais il peut y avoir et il va y avoir des interventions de maintenance puisque vos centrales vont produire pendant 20 ou 30 ans, voire même peut-être plus. Et donc, il faut s'en assurer pendant tout ce temps-là du bon maintien de l'outil. L'expérience, nous, toutes les centrales qui sont mal maintenues, elles ne produisent quasiment plus rien au bout d'un temps parce que tout simplement, il y a des composants électriques qui se surveillent. Et ensuite, il va y avoir toute la partie exploitation administrative qui va en découler. Et donc, si on rentre dans le détail, déjà dans le premier, sur l'analyse de performance, on a découpé également en plusieurs points qui va être la supervision ou le monitoring. Tout le monde peut utiliser les deux termes. On va plutôt parler de supervision, mais quand vous entendez monitoring, ça peut faire référence à ça. Donc, c'est le suivi des installations, c'est vérifier qu'elles fonctionnent bien, qui est un des métiers de base, des pistes qu'on verra par la suite. C'est-à-dire également de gérer toutes les alertes et les événements qui se passent sur votre centrale, des alertes de production, des événements qui peuvent arriver. Par exemple, il y a de la foudre, donc tout a disjoncté. Il y a de la grêle, ça peut également arriver, etc. Il y a également des analyses des installations. C'est qu'on peut très bien, sur une période beaucoup plus longue, notamment du mois ou de l'année, prendre du recul sur sa centrale et l'analyser pour vérifier son bon état ou est-ce qu'on ne peut pas un petit peu l'améliorer en fonction de ce qui s'est passé sur la centrale. Notamment, si vous avez toujours des alertes qui sont toujours récurrentes, comme du défaut de développement ou d'autres choses, vous pouvez apporter du correctif derrière parce que c'est quelque chose qui arrive très régulièrement, donc autant essayer de le résoudre. Ensuite, ça va être également du calcul d'indicateurs. Donc là, je vous en ai mis certains qui sont les plus connus. Ça va être le calcul du ratio de performance, de la disponibilité, etc. Et surtout, ce que chacun fait, c'est est-ce que vous atteignez vos objectifs, donc vos prévisions de production lors du développement de vos projets ? Où est-ce que vous en êtes par rapport à ce que vous aviez prévu ? Dans la maintenance, on va mettre une bonne partie qui va être toute la gestion des maintenances curatives et préventives. Alors là, je suis désolé, il y a deux fautes. C'est-à-dire que même si ce n'est pas forcément vous qui allez intervenir physiquement sur la centrale pour agir dessus et réparer, c'est que vous allez devoir être en gestion ou alors dédier à un mainteneur la gestion, mais il faudra quand même le suivre, ce mainteneur, de toutes les maintenances curatives quand vous avez un défaut qui apparaît, mais également des maintenances préhentives comme par exemple la visite annuelle qui peut être obligatoire ou qui doit l'être, je ne sais plus exactement où est-ce que ça en est là-dessus, ou alors des nettoyages qui peuvent des fois, si la centrale en a besoin, intervenir chaque année ou des fois on va nettoyer la centrale tous les trois ans parce que le contexte du site ne fait qu'on n'en a pas besoin de plus. En plus, la gestion des maintenances, c'est qu'en fonction de où est-ce que vous avez fait votre centrale, vous allez avoir également une gestion des intervenants et des parties prenantes. Par exemple, si vous faites une centrale sur un toit d'une commune, peut-être qu'il faudra également prévenir le responsable technique de la commune lorsqu'il y a une intervention de maintenance. C'est le cas notamment dans des écoles où il faut prévenir le directeur. Donc là, c'est très variable, ça dépend totalement du milieu où vous faites une centrale. Si vous faites une centrale auprès d'un industriel, là aussi, il va falloir le prévenir puisque le foncier lui appartient et donc vous devez agir sur le site, notamment avec le prestataire. Et ensuite, il va également avoir toute la partie suivie et validation des rapports d'intervention de vérifier que tout fonctionne correctement et que vous pouvez le réaliser. Dedans, nous avons fait exprès de ne pas mettre les interventions physiques sur site parce que ça, généralement, c'est des compétences très particuliers des installateurs ou des mainteneurs qui peuvent les réaliser. C'est très rare que vous avez des personnes en interne qui le réalisent. Et enfin, sur la partie administrative, ça peut être des rapports périodiques. Là aussi, tout dépend, là aussi, de qu'est-ce que vous voulez émettre comme information. Mais lors de l'AG, de vos structures citoyennes, ça peut être de donner des éléments à tous les administrateurs qui ont participé au développement du projet de façon financière ou même de façon active. Ça va être la facturation de l'exprès produite. Ça paraît très bête, ce que l'on met là, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de centrales par le passé où, en fait, la facturation n'était même plus faite. C'est ça aussi qui doit être important, c'est que votre centrale va produire pendant 20 ou 30 ans. Et donc, il faut s'assurer qu'elle soit facturée par la suite. Il y a des centrales qui ont été faites par des structures publiques qui n'ont jamais été facturées. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et ensuite, ça va être également toute la relevée des compteurs pour la facturation puisque vous devez facturer en fonction de ce qui est injecté directement sur le réseau. Donc, ça, il y a des choses à prendre en compte. Et la gestion des redevances, ce que nous, on appelle les redevances, ça peut être potentiellement des loyers pour le foncier, des forfaits de maintenance, les forfaits d'assurance, etc. C'est toute cette gestion administrative qui est également à prendre en compte. Si vous avez des salariés également, ça peut arriver. Donc, c'est pour ça qu'on va définir l'exploitation ou quand je vais parler d'exploitation, on va prendre en compte ces trois grandes briques et notamment une par une qui est très différente et qui peut faire appel à différentes compétences en interne. En tout cas, c'est les trois grosses parties que vous allez avoir dans l'exploitation de vos centrales. Ensuite, la place d'épices dans tout ça. Donc là, ce que je vous montre, c'est toute l'architecture fonctionnelle d'épices et tout ce que permet de faire épices. Pour faire de la supervision, de la gestion de la maintenance et de l'exploitation administrative, dans un premier temps, ça va être, par rapport à vos différents sites renouvelables, même si on en va beaucoup plus parler de photovoltaïques, ça va être de pouvoir acquérir les données de vos centrales. À chaque fois, on le verra juste après, dans l'acquisition des données, il y a plusieurs façons d'aller chercher les données en fonction de ce qui a été installé sur vos centrales. C'est même une des plus-values d'épices et que nous sommes compatibles avec une large partie de quasiment presque tous les matériels qui sont présents sur vos sites. Ça va être également d'analyser correctement toutes vos centrales. Donc ça, c'est des briques fonctionnelles qui sont dans épices et qu'en fonction du paramétrage qui est fait, soit vous utilisez la configuration par défaut d'épices, soit vous pouvez vous-même la manipuler ou l'affiner. Il y a une configuration de toute l'année de performance et des alarmes qui est à faire pour que le but, ce n'est pas que vous soyez toute la journée derrière votre outil de supervision, c'est de recevoir des alertes au moment où vous devez vraiment en recevoir et quand vous en recevez par mail, là, vous allez voir dans le détail. La supervision peut prendre 30 secondes de montre en main dans la journée en fonction du nombre de vos centrales. Si vous en avez une dizaine, c'est un peu, je pense, la taille moyenne de toutes les structures citoyennes aujourd'hui qui sont sous épices, un petit peu moins même, vraiment, s'ils n'ont pas de défauts parce que quand il y a des défauts, c'est encore différent, mais au moins vérifier que sa centrale produit bien ce qu'elle devrait produire. Et ensuite, épices, comme on existe depuis très longtemps, ce qu'on s'est aperçu, c'est que tout ce qui allait prendre également du temps et qu'on pouvait automatiser, c'est toute la gestion d'exploitation. Donc, on a rajouté un ensemble de fonctionnalités qui permet justement d'agir et d'aider sur l'aspect maintenant, c'est sur l'aspect administratif, notamment qui est d'historiser les informations, de consigner les informations sur le même endroit, d'avoir des systèmes de rappel, des systèmes de suivi, des systèmes d'automatisation des indicateurs. Typiquement, vous mettez vos informations dans Epice et c'est l'outil qui va vous sortir les comparaisons entre vos PV6 et les productions réelles par exemple. Et donc, tout ça, c'est quelque chose qui peut paraître très bête, mais le fait de le faire de façon régulièrement peut vous prendre du temps là où Epice va vous le réaliser totalement. on a un outil de gestion de maintenance qui est associé qui vous permet d'historiser tout ce qui a été fait, de vous dialoguer directement avec votre mainteneur et comme vous êtes plusieurs personnes au sein de la structure citoyenne, au moment que tout le monde soit au courant en ayant des accès sur la plateforme. Donc, c'est pour ça que la place d'Epice est un outil qui vous permet de suivre à distance l'ensemble de vos centrales, mais également de vous aider dans l'automatisation et dans la gestion de vos tâches liées à l'exploitation. Maintenant, ça reste quand même un outil informatique qui ne va pas non plus tout révoluer, on ne va pas tout faire automatiquement, ça reste quand même un outil. On va essayer d'automatiser un maximum de choses, mais on reste vraiment sur l'aspect outillage d'aide à l'exploitation et à la supervision des centrales. Si tout est mal configuré, c'est sûr que ça va mal fonctionner, mais là, c'est aussi notre rôle à nous d'Epice de vous accompagner dans les prises en main, dans le support technique ou même de ma part à faire en sorte qu'Epice fonctionne correctement sur vos sites. Sachant que je vous rassure, l'utilisation n'est pas compliquée non plus. Ça, on le verra tout à l'heure. Ensuite, la première brique, c'est les data loggeurs. Ce que je vous présente ici, c'est que la première chose à faire pour surveiller votre centrale et même pour exploiter, c'est d'aller chercher les données de vos centrales. Donc, d'aller chercher les données des onduleurs, des champs PV, des compteurs, etc. Nous, ce que l'on vous conseille parce que c'est l'aspect le plus fiable, ce n'est pas forcément le moins coûteux à l'instant T parce qu'il y a un achat à faire d'un matériel mais par contre, dans le temps, sur 10 ans et encore même plus pour faire un data loggeur qui reste très longtemps, c'est que c'est beaucoup moins cher parce que ça va vous prendre beaucoup moins de temps derrière. Surtout, c'est des choses qui sont beaucoup plus fiables. C'est de mettre un data loggeur qui permet de récolter toutes les données de vos centrales. Donc, un data loggeur, c'est des exemples que je vous ai mis qui existent, c'est de pouvoir remonter les données des onduleurs vers l'outil de supervision. Donc là, typiquement, vous avez un qui est universel qui se connecte à tous les fabricants d'onduleurs qui est WebDyn mais après, vous avez des data loggeurs qui sont propres aux fabricants d'onduleurs. SMA, ils en ont plusieurs. Là, c'est un exemple d'une webbox ou d'une fromus. Le compteur Linky, quand vous avez des petites centrales, peut être considéré comme un data loggeur puisqu'on va pouvoir récolter les données directement sur les compteurs sans ajouter de matériel sous EPIS et se servir de l'injection comme valeur d'analyse de la performance de la centrale. C'est ce qui se passe sur certains sites. Si vous avez des sites en autoconsommation, on va aller chercher le soutirage et l'injection directement sur le compteur. Tout ce qui va être notifié comme data loggeur, c'est ce qui va nous permettre à EPIS de récolter les données de vos centrales en fonction de compatibilité. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qu'on pourra reprendre du temps si besoin. Mais ne mettez pas de clés 4G, de dongle du Huawei pour ceux qui voient de ce quoi je veux parler. Ça, vous le verrez après les installateurs. Ça, n'hésitez pas à nous contacter en amont du développement de votre projet en fonction de ce que vous propose l'installateur parce que l'installateur va vous proposer la partie la moins coûteuse à l'instant T. Sauf que derrière, en termes de fiabilité de données, en termes de trous de données, en termes de performance, en termes de données accessibles, des fois, ce n'est pas du tout la meilleure solution. Donc, nous, on va pouvoir vous expliquer les différentes solutions que vous avez, quels sont les différents impacts et comme ça, vous pourrez prendre vos décisions. Donc, ça, n'hésitez pas à nous contacter en amont, enfin, en avance sur ce sujet-là. C'est toujours plus simple de s'adapter avant que de s'adapter après parce que des fois, c'est des coups que vous n'avez pas forcément prévus. Au niveau des data logger, donc, quels sont les compatibilités des PIS ? J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. C'est qu'au final, on va les classer en deux choses. Déjà, il y a les différents GRD et puis c'est capable de récolter directement les données auprès des différents GRD. Donc, le plus connu, c'est Enedis. Je vous en ai mis un autre qui est Strasbourg Électricité Réseau. C'est tous les gestionnaires de réseaux de distribution de l'électricité en France où on est capable de dialoguer avec leurs interfaces informatiques pour aller chercher avec votre autorisation sans passer par du matériel physiquement sur site les données des compteurs. Notamment là, vous voyez une vue qu'on verra tout à l'heure un peu plus grande qui me permet de voir l'injection un petit peu de réactif de la centrale par rapport à la production théorique. Donc là, on voit d'ailleurs que la centrale est en défaut par rapport aux estimations puisque EPIS, dessus, va aller chercher les courbes de charge en injection, en soutirage et également les index de relevé. Donc, GRD, c'est des G... Je n'ai plus le terme exact, mais c'est tout ce qui est les gestionnaires de distribution de l'électricité, Enedis, etc. Il y a RTE, qui peut être considéré comme un GRD, mais RTE, c'est plutôt sur des plus grandes tensions que COSA. Et ensuite, ici à gauche, je vous ai mis plusieurs marques que vous devez connaître qui sont plutôt associés à des fabricants d'onduleurs. Gestionnaire de réseau de distribution. Oui, tout à fait, c'est bien... GRD veut bien dire Gestionnaire de réseau de distribution. Merci, Mme Michel, pardon, excusez-moi. Donc, ici à gauche, je vous ai mis des fabricants d'onduleurs tout simplement parce que les fabricants d'onduleurs ont également des dataloggers, des compatibilités pour envoyer des données de leur site, de leurs onduleurs à des portails, notamment le portail des fabricants. SMA possède son portail qui est compatible avec SMA, SolarEdge de la même façon, Huawei est également compatible avec ces onduleurs. Il y a également des dataloggers de type universel que vous connaissez peut-être moins qui sont Webdin, SolarLog et Meilleur NT où leur rôle, c'est à travers le même modèle, le même modèle de matériel, le même automate, ils sont compatibles avec tous les fabricants d'onduleurs puisque le datalogger de SMA n'est compatible qu'avec les onduleurs SMA. Là où le datalogger, SolarLog, Webdin ou Meilleur NT sont compatibles avec SMA, SolarEdge, Huawei, etc. La particularité des pistes à nous, c'est d'être compatibles avec l'ensemble de leurs solutions. SMA, dans le temps, si vous avez déjà des centrales qui ont été réalisées par votre structure Stolen il y a quelques années notamment et que là vous êtes sur une deuxième tranche, il se peut que vous ayez des anciens matériels du SMA qui communiquent d'une manière différente. C'est pareil avec Huawei, c'est pareil avec CACO, CACO qui est une très des marques d'onduleurs, je serais assez étonné que vous en ayez mais ça peut arriver. Le métier des pistes, le métier numéro 1 des pistes, c'est d'être compatible avec toutes les solutions qui peuvent exister et les dataloggers qui existent. Alors des fois, ce n'est pas possible quand on a étudié et ça on va vous le dire mais si c'est possible, on va aller chercher les données et donc la particularité des pistes, c'est que quelle que soit la proposition des onduleurs que vous proposent vos installateurs, c'est de pouvoir centraliser la supervision des sites sur un seul portail et éviter d'avoir un portail pour les sites en SMA, un portail sur SolarEdge pour les sites en SolarEdge, un sur Phronus pour ceux qui sont sur Phronus. Ce qui fait qu'en fonction du développement de vos projets, vous pouvez avoir 3, 4 ou 5 portails. Il y a des installateurs par exemple qui sont pro SMA. Maintenant, vous avez des installateurs qui sont pro Huawei. Donc si vous mettez ce matériel-là, une des difficultés que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir plusieurs portails qui ont plusieurs façons d'afficher les informations et qui ont également plusieurs façons d'analyser les centrales lorsqu'ils le font. Et ça, après, ça peut vous embêter puisque vous avez aussi une logique de passation au fur et à mesure du temps qui peut arriver dans votre structure. Et donc le métier des pistes, c'est d'être compatible avec l'ensemble pour ramener sur la plateforme les données. Donc là, vous voyez un premier écran à gauche qui permet d'analyser une centrale où là aussi, je reviendrai juste après où on voit qu'on a le dernier onduleur qui a été en défaut à partir d'à peu près de 11h midi. Dans la suite de la place d'épices, donc là maintenant, pour vous présenter le reste de la plateforme, j'ai me connecté à la démo. Hop. Alors, est-ce que vous voyez toujours mon écran ? Normalement, je suis sur la démo d'épices. On voit toujours ton écran, Guillaume. OK, parfait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Epice est une plateforme web donc vous n'avez pas de logiciel installé pour y accéder. On vous envoie une adresse URL qui n'est pas forcément celle-ci puisque celle-ci, c'est celle de la démo Epice. Et à partir de cette URL-là, vous allez avoir un login et un mot de passe propre à la structure qui est à partir de ce compte principal via votre structure. Par exemple, on prenait tout à l'heure l'exemple de Céléwat. Ils ont un compte principal Céléwat. Et Céléwat, ensuite, peut créer un nombre illimité de comptes utilisateurs à qui ils le souhaitent, notamment à tous les membres du projet Citoyen, mais également à tous leurs partenaires avec une gestion des droits d'accès en termes de centrale et des droits d'accès à des informations d'Epice. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez gérer. Donc là, si je me connecte à la démo, on va arriver ici sous Epice. Alors, qu'il y ait beaucoup d'informations, c'est normal. mais je vais vous les reprendre. Quand vous commencez sous Epice, on arrive d'abord sur un onglet qui s'appelle groupe ici en haut puisque vous avez la section groupe, site, configuration, il me reviendra. La section groupe, à quoi elle sert ? Elle sert à répartir vos centrales par différents groupes de projets que vous pouvez attribuer à différents utilisateurs. Vous avez deux mainteneurs ou trois mainteneurs comme ici dans l'exemple où vous lui affectez uniquement que ces centrales-là. Vous vous êtes réparti la supervision des centrales à plusieurs bénévoles de la structure, vous pouvez uniquement leur répartir ces installations. Ils peuvent également voir tous les projets comme là, c'est le cas dans le parc complet, mais en tout cas, ça vous sert également à rassembler des groupes d'installation ensemble, sachant que ça, c'est vous qui allez pouvoir le construire parce que tout est configurable, que ce soit les noms des catégories de groupes ou voire même tous les groupes. je peux mettre ce que je veux dans la configuration des pistes. Ensuite, les groupes, ils servent également à vous afficher un ensemble d'informations sur toutes vos centrales. Le but, c'est aussi de gagner du temps dans l'étude de l'analyse de vos centrales puisque le métier numéro un, c'est quand même de vérifier que les centrales fonctionnent correctement. Et donc, il y a ici un tableau de bord qui est configurable, c'est-à-dire que vous pouvez choisir les vues que vous allez afficher sur ce tableau de bord-là. Si vous ici, il y a des informations qui ne vous intéressent pas, vous allez pouvoir les enlever que je vous montrerai tout à l'heure. Mais le but de ce tableau de bord-groupe, c'est d'avoir, par exemple ici, l'état via une carte de toutes mes centrales avec les codes couleurs qui me permettent de définir si ma centrale fonctionne bien. Donc, de vert à rouge, ça fonctionne jusqu'à ce que je ne fonctionne pas du tout. Et de gris, comme beaucoup des centrales sur la démo, c'est parce qu'on n'a pas reçu de données, il y a des problèmes de communication. Vous avez même également du blanc ici pour la centrale hydroélectrique tout simplement parce qu'on a désactivé la surveillance de cette centrale-là puisqu'elle peut être en maintenance ou quoi que ce soit, donc vous voulez la sortir. Vous avez également d'autres vues, notamment ce tableau de bord qui vous permet de voir le statut des pistes et les onduleurs sous performance ou alors toutes les alarmes qui ont été en cours sur votre parc depuis le début, toutes celles que vous n'avez pas forcément quittées. Vous pouvez très bien choisir d'afficher uniquement les alarmes qui ont eu lieu uniquement aujourd'hui. Ça, ça dépend du paramétrage qu'il y a au fait de votre vue initiale. À chaque fois, les alarmes des pistes, on va vous calculer des pertes énergétiques puis des pertes financières si vous mettez le tarif d'achat qui vous permet après vous de savoir un petit peu ce qui se passe. Là, comme je n'ai que des indicateurs PV, mais j'avais le lien dessus, je vais changer. Vous pouvez également faire apparaître sur des formes de tableaux ou alors uniquement sur des valeurs numériques comme ici, certaines informations, certains indicateurs que vous suivez, par exemple, le budget qui est votre PV6 quand vous développez votre centrale, par rapport à la production du data logger, donc la production acquise via les onduleurs et via le data logger, la production via le PDL, donc le compteur, le point de livraison, c'est votre compteur Enedis par exemple. Pourquoi il est différent de la production data logger ? C'est parce qu'entre vos onduleurs et votre compteur, vous allez toujours avoir des légères pertes, donc suivre aussi la différence entre les deux fait partie de la performance parce que vous, ce que vous allez vendre à EDF ou à un autre acheteur obligé ou alors au propriétaire du bâtiment dans lequel vous êtes en autoconsommation, ça va être le kilowattheure qui est injecté réellement sur le site, donc c'est pour ça que c'est important de le suivre. La référence satellite, j'y reviendrai après, et le gisement qui est un indicateur un peu plus détaillé d'épices, là aussi, j'y reviendrai après. Donc là, le but, c'est que quand vous vous connectez, si tout est vert, vous passez à autre chose et vous n'allez pas plus loin. Par contre, si vous avez des installations en défaut, comme là par exemple, je vois PV Canel qui a un statut de 100%, mais 6 onduleurs sur 9, vous allez cliquer dessus et vous allez arriver dans la section ici en haut, site, où la section site vous permet cette fois-ci d'aller dans le détail de chacune des installations qui est présente sur votre parc et là, vous voyez toutes les installations avec les mêmes informations, est-ce qu'elles fonctionnent bien ou pas. Et donc là, je vois que sur ce site-là, j'ai 6 onduleurs sur 9 en sous-production alors que je suis à 100%, tout simplement parce qu'en fait, on a modifié ce site-là qui avait 6 onduleurs SolarMax en 3 onduleurs Huawei et donc on a dit à Epice que ces derniers-là sont déposés, ne produisent plus. Donc Epice les voit toujours parce qu'on ne les a pas enlevés, mais par contre, ils ne vont pas être pris en compte dans la performance. Mais sinon, on voit que les onduleurs depuis ce matin, ils produisent correctement parce qu'ils sont en vert. Ça vous permet également dans l'aspect site, ici au niveau du tableau de bord, parce que vous avez également un tableau de bord au niveau du site, de voir des informations qui vous intéressent aussi au niveau du site. Ça peut être la photo de la centrale, des informations, les contacts, c'est toutes les parties prenant qu'il y a vos centrales que vous pouvez identifier, le support Epice, le responsable technique du site, votre mainteneur. Comme ça, vous retrouvez très rapidement le numéro. Vous n'avez pas demandé à un autre bénévole qui peut être parti en vacances en plus à ce moment-là ou alors de chercher dans les mails ou dans votre drive en fonction de ce qui se fait. Là, c'est vraiment que des choses qui sont réparties par centrale. Ça peut être également le suivi de la production des derniers jours. Vous n'êtes pas connecté, vous n'avez pas regardé vos mails depuis quelques jours. Au lieu d'aller site par site, jour par jour et voir l'état de performance, vous affichez ici l'état de production des derniers jours. Là, on voit que cette centrale-là a bien produit depuis une vingtaine de jours. Il n'y a pas de souci à se faire. Il y a également d'autres indicateurs qu'on peut mettre ici là-haut. Le dernier onglet qui est disponible avant que je rentre dans comment Epice analyse les centrales, ça va être la partie configuration. Epice, quand vous commencez dessus, vous avez déjà une version standard équilibrée. Il y a déjà des tableaux de bord configurés, il y a déjà des premiers mots-clés, etc. Mais ensuite, on vous laisse totalement la main et on vous forme dessus. Il y a également l'aide en ligne qui est disponible pour que vous puissiez configurer Epice en fonction de vos usages et de vos besoins. Ça va totalement dépendre. Entre plusieurs structures citoyennes ou même plusieurs utilisateurs d'Epice, on peut avoir des configurations qui sont très différentes en fonction de votre organisation. Ça va être notamment dans la création des groupes, la création et la configuration des sites photovoltaïques, la création de vos comptes utilisateurs pour donner des accès à qui vous le souhaitez, etc. Ça va être également la configuration de vos tableaux de bord. C'était les premières vues qu'on voyait. Vous allez prendre les écrans virtuels qui sont disponibles, vous les agrandissez, vous les changez de place, vous les configurez en fonction de ce que vous voulez afficher et après, ça vous permet de construire des vues comme celle-ci. Là, la vue du tableau de bord que je vous montre, ce n'est pas le tableau de bord par défaut d'épice. Moi, je l'ai modifié parce que sur le compte démo, je peux échanger avec différentes structures qui ont différents besoins qui peuvent être très différents. Si vous voulez donner un accès à votre mainteneur, vous allez plutôt lui mettre les actions de maintenance qu'il doit faire ou l'état des sites. Vous n'allez pas forcément lui mettre des indicateurs. Si vous voulez donner des accès à votre client qui peut être justement une mairie ou autre chose, ça va plutôt être l'état des sites ou des graphiques un peu plus jolis et vous n'allez pas forcément lui mettre l'état des centrales. Ça, ça dépend vraiment en fonction du rôle que vous avez, de quelles informations vous voulez voir sur votre centrale dès que vous vous connectez. La dernière partie que je vais vous montrer sur la configuration, c'est que si jamais vous souhaitez communiquer sur des écrans d'accueil ou autre au niveau de vos centrales, Epice possède un module qui s'appelle le module kiosque qui vous permet de choisir des écrans virtuels, de configurer des couleurs. Donc, celles-ci, ce sont les couleurs d'épice où vous pouvez mettre les vôtres et à partir de ce lien-là, vous mettez ça dans un écran d'accueil qui est connecté à Internet, c'est à pouvoir faire de la communication. Je vous en parle puisqu'on a déjà échangé plusieurs fois avec certaines structures citoyennes sur ce besoin-là lors de leurs AG, lors de leur présentation auprès des mairies, lors de la présentation auprès de diverses entités, voire même parce que la mairie vous le demande, sachez que ça, c'est quelque chose qui est inclus dans Epice et qui est beaucoup plus simple. Vous n'avez pas besoin d'aller prendre des écrans Solar Fox qui coûtent extrêmement cher. Pour finir, il y a deux points que je voulais vous évoquer ce matin avant de passer à la partie question-réponse, c'est comment Epice analyse les centrales puisque c'est aussi le but d'Epice et de vous faire l'analyse automatique en fonction des paramétrages. Epice, quand on va dans les données détaillées et je vais vous montrer, je vais remonter assez loin mais c'est un site qui est le parfait exemple du fonctionnement d'Epice. Epice, pour analyser vos sites, on va acquérir toutes les données de vos centrales donc d'abord au niveau du kilowattheure, on va pouvoir comparer également les onduleurs mais on va également aller chercher toutes les données que remontent vos équipements qu'on va vous afficher ici. Donc là, ça va dépendre de vos équipements en fonction des données qui peuvent remonter. On en a certains, c'est une dizaine de données, d'autres, ça peut être une trentaine. Ça, c'est très variable. On va également aller pouvoir chercher les données de chaque champ PV. Alors là, je vais un peu plus loin mais qui affichent d'autres informations. Quoi qu'il en soit, là, on le voit que l'onduleur, il est à zéro alors que les autres produisent donc il est en défaut. Ça, c'est quand vous voyez visuellement. Mais le but, ce n'est pas que vous alliez dans le détail de chacune des installations pour le vérifier. C'est qu'EPICE vous prévienne, attention, comme c'est le cas ici, le site PVQ1 sur l'onduleur 5 est totalement à l'arrêt et vous allez perdre 127 kWh pour 56 euros. Et donc ça, c'est le but, c'est que vous le recevez. Comment on arrive ici ? Eh bien, tout simplement, c'est parce qu'EPICE, on va comparer la production réelle de haute centrale qui est en bleu foncé à une production théorique qu'on appelle la référence unifiée. Donc c'est un réel par rapport à un théorique. Cette référence unifiée, elle est calculée à partir de plusieurs autres références puisqu'on a plusieurs modèles qui sont pris en compte. Le satellite, et puis pour chacune de vos centrales photovoltaïques que vous avez sur votre compte, on va aller chercher des données météo par satellite automatiquement. L'irradiation, la température, etc. Vous n'avez pas besoin de mettre de sonde sur votre centrale. Si vous en mettez, on peut les récolter, on peut les acquérir, mais si vous n'en mettez pas, ce n'est pas grave. Et donc à partir de ces données satellites, on va calculer une production théorique de tous vos composants qui vont nous permettre de vous dire par rapport aux conditions météo de votre centrale, vos titres y produisent bien ou y produisent pas bien. La satellite corrigée, c'est que la prise en compte des ombrages qui est permanente. Au bout de quelques temps, si vous avez un ombrage qui est normal dû à la conception ou alors qui peut devenir normal dans le temps, s'il y a un arbre que vous ne pouvez pas couper qu'il va agir sur votre toit ou sur votre ombrière, tout dépend du type de projet que vous réalisez, EPIS va pouvoir le détecter et adapter sa surveillance à partir de ce phénomène-là. La voisine, c'est pour comparer automatiquement les onduleurs entre eux puisque les onduleurs, ils ont les mêmes conditions d'ensoleillement sur les sites, donc théoriquement, ils doivent produire de façon similaire en fonction de leur puissance, en fonction de leur modèle, en fonction de leur orientation et de leur inclinaison. Ça, c'est des paramètres qui sont pris en compte dans EPIS, notamment dans la référence rétro-corrigée. Tout ça pour vous dire que dans l'analyse de surveillance d'EPIS, on va prendre en compte ces différents modèles-là pour vérifier le bon fonctionnement de vos centrales et de vous dire voici s'il y a un défaut sur vos sites. Sachant que dans les règles de notification, parce que vous pouvez recevoir certaines alarmes en fonction de votre paramétrage. Ça, c'est aussi une partie qu'on vous explique lors de la formation et qu'on peut reprendre avec certains d'entre vous, même après quelques mois d'utilisation, parce que vous recevez peut-être des alarmes que vous ne comprenez pas. Donc là, on peut reprendre avec vous cette partie-là. Mais le but, c'est que vous recevez par mail ou quand vous vous connectez à EPIS, d'avoir directement l'état de tout autre parc. Si vous avez plusieurs centrales en défaut, c'est aussi d'aller regarder, de porter votre regard sur la première centrale qui est en défaut de façon beaucoup plus importante que l'autre. Il vaut mieux... Après, ça dépend. Enfin, la dernière partie que je voulais vous montrer, c'était sur la partie maintenance. On a la partie supervision, mais il y a un autre module qui, selon moi, est assez important pour les structures citoyennes. C'est ce module journal de bord qui est présent au niveau du site pour le détail par site, mais qui est présent également au niveau du groupe pour avoir une vue d'ensemble de votre groupe. Ce module-là, vous pouvez l'utiliser pour lancer toutes vos maintenances, pour vous prévenir de toute votre maintenance préventive que vous pouvez renseigner pour qu'ils puissent vous préviennent attention ce mois-ci vous devez faire telle maintenance et de prévenir telle personne. Ça peut être directement votre mainteneur ou pas. Mais également, comme vous voyez ici, parce qu'on a sous forme de ticket, ce sont les types de maintenance à réaliser. Ça peut être un changement d'onduleur, un nettoyage. Mais également ici, à droite, des actions qui sont en fait toutes les actions que vous mettez en place pour résoudre cette maintenance-là. Et ça, en fait, ça vous permet d'historiser les échanges qui ont eu lieu, de retrouver les pièces jointes qui peuvent être vos rapports de maintenance, les factures. Donc là ici, c'est la brochure d'épices parce que j'avais rien de tout ça sous la main. Mais en tout cas, d'avoir un endroit où vous pouvez tout historiser et le retrouver très rapidement en fonction de ce que vous avez envie de faire. Et vous pouvez notamment, via ces actions, de prévenir directement votre mainteneur pour vous donner un échange. Et cette personne-là va pouvoir recevoir un mail avec le message que je vous avais transmis directement sur sa boîte mail. Hop, je vous remets l'exemple. Bonjour. Je l'envoie à mon mainteneur. Vous pouvez également l'envoyer aux autres personnes qui sont dans le projet et qui suivent votre centrale avec vous. Vous ajoutez, l'action apparaît ici, envoie un mail directement avec les informations que vous avez écrites ici à votre interlocuteur. Et lui, s'il a un compte épice, il peut également vous répondre. Ce qui fait que vous avez un échange après qui peut être fluide et qui vous permet d'historiser, de suivre ce qui a été fait. Certaines fois, vous allez avoir des problèmes qui sont équivalents, qui sont similaires à d'autres problèmes sur la centrale. Et au moins, ça va vous permettre de retrouver ce qui a été fait les premières fois. Tout simplement. Donc, voilà un peu près sur l'outil. Je ne suis pas allé dans le détail de tous les autres onglets parce que vous avez vu, il y a d'autres onglets sous épices qui est notamment le module de comptage qui est la partie index de production, les contrats, ce qu'on fait de la gestion contractuelle également, parce que sinon, on aurait besoin de beaucoup plus de temps qu'une heure pour vous présenter. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le but d'épice c'est d'acquérir les données de toutes vos centrales, d'analyse automatiquement vos centrales pour vous prévenir quand est-ce qu'elles fonctionnent bien ou non, de vous donner des outils pour gérer les aspects de maintenance et historiser toutes les informations, mais également de centraliser toutes les informations liées à vos centrales pour être beaucoup plus efficace par la suite et prendre le minimum de temps sur des choses qui semblent un peu plus basiques. Je vais retourner sur la présentation. Voilà sur la partie épice. Ensuite, pour les modalités du partenariat. C'est une offre qu'on a mise exprès pour les groupes citoyens de par l'histoire d'épice qui a été créée par ESPU. Les ESPUs et l'énergie partagée ont des très forts liens historiques et donc les personnes qui travaillent à épice ont également cette appétence auprès des structures citoyennes, auprès du développement du PV, de l'aspect citoyen puisque certains d'entre nous font également partie de structures citoyennes. Ce qu'on a mis en place c'est pour tous les adhérents énergie partagée ou des centrales villageoises comme je vous le précéde tout à l'heure mais également des projets qui peuvent être co-financés avec l'énergie partagée d'investissement donc qui ont le label citoyen même si c'est un peu moins le cas c'est principalement des adhérents qui adhèrent directement via ce partenariat-là. L'objectif de ce partenariat c'est que déjà vous avez accès à l'ensemble de l'outil épice quelle que soit votre utilisation vous n'êtes pas obligé de tout utiliser non plus mais vous avez accès à toute épice et également au support technique qui est disponible soit par mail soit par ticket via le journal de bord soit par téléphone également. On a une permanence qui est téléphonique qui est en place tous les jours ouvrés. Ce qu'on a mis en plus c'est qu'il y a déjà des tarifs particuliers dès le premier site que vous activez. Ce qu'on a mis en place avec l'énergie partagée c'est qu'il y a une remise que théoriquement vous n'auriez pas à voir avec un seul projet ou même dix projets mais comme on prend l'ensemble des projets citoyens tout le monde a accès à des remises que je vous présenterai tout à l'heure dès le début. Donc vous avez accès à épices un peu moins cher que d'autres structures peuvent avoir quand elles commencent notamment par ce pied-là. Ces tarifs également qu'on revoit assez régulièrement qu'on a fait baisser dernièrement cette année parce qu'on avait revu nos tarifs donc on discute avec l'énergie partagée régulièrement là-dessus. On vous met également des sessions de prise en main de l'outil à distance puisque vous êtes tous répartis de partout en France nous on est basé à Lyon donc tous les jeudis matin on a des sessions ouvertes aux prises en main vous pouvez vous inscrire en fonction des sessions puisque pour être formé à épices il y a trois sessions max à avoir donc vous pouvez vous inscrire quand vous le souhaitez tous les jeudis une session est réalisée donc ça vous avez le calendrier qui est fourni. Et enfin ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Julien c'est que vous avez également et on réalise également avec l'énergie partagée des webinaires sur des sujets très spécifiques donc c'est pour ça que la remontée de vos questions dessus sont importantes parce que nous on va essayer de prioriser après derrière en fonction des retours qu'on a eu et moi on va travailler sur ce sujet là ça peut être les alarmes ça peut être la maintenance ça peut être n'importe quoi on va vous donner notre expérience tout simplement parce que c'est quelque chose que je n'ai pas évoqué en interne des pistes on fait également de l'exploitation d'un parc d'une dizaine de centrales donc c'est également notre métier de le faire notamment aussi via l'exploitation au niveau de la partie tarifaire donc ça c'est quelque chose qu'on pourra vous renvoyer par la suite on fonctionne par une redevance annuelle par site activé c'est à dire qu'on va vous facturer que les sites qui sont activés sur votre compte EPIS qui va dépendre de la puissance créate de chacune des installations on a rajouté une remise supplémentaire si jamais une structure citoyenne atteint 25 sites en plus elle a accès à d'autres remises parce qu'elle commence à avoir un certain nombre de volumes donc elle peut avoir des tarifs encore réels donc généralement vos centrales elles sont entre 0 à 250 kg certains d'entre vous ou un peu plus loin ce qui fait qu'il va sûrement y avoir une modification pour 2024 sur la tranche de 500 000 on n'en a pas encore trop parlé mais on l'a fait pour d'autres donc ça pourrait arriver on n'a pas de frais de mise en service sur les centrales donc ça c'est uniquement le montant que vous nous devez quand vous allez activer une centrale on ne va pas vous facturer des frais d'activation ou même des frais d'ouverture de compte ça c'est des choses qui n'existent pas dans ce montant-là donc c'est des engagements d'un an à partir de la date d'activation du premier site à la plateforme EPIS et surtout ce qui est important c'est que dedans est inclus l'accès à l'outil EPIS le support technique les données météo qu'on va acquérir sur la plateforme les évolutions fonctionnelles que l'on peut réaliser dans le temps par exemple hier on a enfin il y a deux jours on a présenté la nouvelle application mobile EPIS donc ça tout le monde y a accès et ça on ne va pas vous demander des sur-campus sauf si nous on a des fonctionnalités qui engagent des coûts supplémentaires mais généralement c'est des fonctionnalités qui sont très spécifiques qui ne sont pas utilisées dans un premier temps comment souscrire ? alors comme je pense que cette présentation-là vous sera envoyée je vous ai mis le lien ici puisque c'est un formulaire en ligne qui vous permet déjà de donner un certain niveau d'information pour que nous on prenne contact avec vous qu'on vous valide la compatibilité et qu'on vous envoie toutes les informations par la suite donc c'est ce lien-là après vous pouvez très bien me contacter à la suite de l'entretien et ça ne pose pas de soucis je vous répondrai et puis on prendra un temps ou contacter mes collègues mais si vous êtes déjà enfin si vous voulez déjà souscrire à EPIS vous pouvez passer par ce formulaire-là nous donc on vous reprend contact dans la semaine sauf l'été quand on est tous en vacances mais c'est extrêmement rare mais sinon dans la semaine voire même le jour même on vous renvoie un mail ça dépend de nos disponibilités mais on répond assez rapidement à votre demande d'informations on vous dit le matériel à préconiser si jamais vous nous faites une demande de préconisation qu'est-ce que vous pouvez mettre ou en tout cas on vous valide ce qui est vraiment compatible on vous accompagne également sur ce sujet-là et on vous aide à intégrer le ou les premiers sites puisque pour que vous soyez après autonome sur l'utilisation de la plateforme donc le premier site on essaye de vous accompagner dessus ensuite une fois que vous êtes en place tous les suites que vous pouvez réaliser au fur et à mesure dans le temps vous êtes autonome après vous pouvez toujours nous rappeler au support technique si vous avez besoin d'aide mais vous pouvez activer tous les sites suivants par vous-même parce que le but c'est que vous soyez au maximum autonome sur l'exploitation de vos installations au niveau de la facturation du service donc elle commence à partir du premier site qui a été activé sur votre compte elle est de façon trimestrielle et si on peut parce que c'est pas obligatoire mais on préfère le privilégier on va être au prélèvement automatique pas prélèvement CEPA si jamais vous ne le souhaitez pas c'est aussi quelque chose qui est possible mais on privilégie ce passage là pour gagner du temps également à tout le monde alors j'ai terminé j'étais un peu plus long que ce que je pensais je suis désolé mais on peut passer la partie questions-échange sachant que si on doit aller un peu au-delà de une heure je sais pas toi Julien mais moi ça me dérange pas donc j'ai pas vu de questions pendant la présentation sur le chat donc si vous avez des questions vous pouvez demander la parole à Julien pour qu'on puisse en parler ok non moi je te le dis aussi ça ne me dérange pas du tout de dépasser à partir du moment où on informe nos spectateurs et spectatrices donc effectivement soit vous mettez vos questions dans QNR questions et réponses soit dans l'onglet discussion soit vous pouvez lever la main et comme on n'est pas très très nombreux d'ailleurs on n'est pas très très nombreux du coup peut-être que les gens sont réservés pour le replay vous pouvez lever la main et à ce moment-là je vous donne la parole ce qui peut être le plus simple donc n'hésitez pas sinon il nous reste sur le temps officiel 7 minutes qu'en est-il de l'éolien ? ferez-vous une présentation spécifique ? alors oui très bonne question j'en ai quasiment pas parlé aujourd'hui parce que c'est assez rare que les sous-tentionnements de l'éolien on pourra faire un point spécifique dessus même un webinaire pourquoi pas ou alors si vous c'est votre cas on se prend un temps dédié sur l'éolien puisque c'est un chouïa particulier dans les grandes lignes c'est exactement la même chose mais il y a des petites adaptations à savoir sur l'éolien qui est propre à la filière mais sinon le principe reste le même c'est de pouvoir acquérir les données de chaque turbine d'analyser la surveillance d'exploiter le parc avec la maintenance la partie administrative donc on pourra on pourra en parler directement monsieur Cotonier j'espère avoir répondu à votre question on paye des loyers en pourcentage de la facture pouvez-vous générer automatiquement une facture ? on l'a fait c'est une redevance particulière qui est disponible sous épices parce que là le loyer pour le moment de la redevance qui est générée c'est un forfait que vous devez renseigner vous pouvez renseigner toutes les informations là dans le suivi contractuel que propose EPIS par contre qu'EPIS génère un élément papier ou un PDF à envoyer c'est quelque chose qu'on a fait sauf qu'on est en train de le questionner si on le garde ou pas dans la plateforme parce que c'est lourd à faire l'aide des gabarits c'est pas si évident en plus qu'ils peuvent évoluer dans le temps mais par contre ce que font beaucoup c'est qu'ils envoient via l'API d'EPIS des données à leur outil comptable donc l'API d'EPIS c'est ce qui permet à deux outils informatiques de communiquer ensemble donc on peut par contre il y a des chances que si le gabarit actuellement en place ne vous convient pas je ne sais pas si on fera le nouveau gabarit parce que c'est du temps d'informaticien qui peut coûter assez cher pour vous et pour nous donc voilà ce sera discuté j'ai permis à Morgane Michel de parler si elle le souhaite elle souhaitait visiblement poser une question et vous avez donc l'autorisation enfin la possibilité de le faire par oral si vous avez un micro si il est activé on vous entend ? c'est François parce que c'est via Morgane c'est pour ça que j'attendais un petit peu vous m'entendez ? oui 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 alors dans quelle mesure on peut les capteurs permettre de de nous dire si une centrale a besoin d'être dépoussiéré on vous dit capteur c'est à dire ? les outils que l'on peut mettre sur une centrale que vous avez évoqué ou par un autre moyen parce que c'est du temps à prévoir mais on ne sait jamais à quel moment il faut le prévoir et est-ce que par un moyen ou un autre on peut avoir une idée ou alors une idée que les panneaux ont besoin d'un nettoyage il y a eu un vent de sable il y a eu plus de poussière est-ce que ça peut jouer par exemple sur la rentabilité globale des panneaux de la centrale c'est bizarre avec l'ensoleillement qu'il y a le rendement et de temps peut-être qu'il faut prévoir un effoyage alors en effet l'encrassement la poussière ou en tout cas la salissure sur les panneaux sous n'importe quelle forme parce que ça peut être également de la mousse qui peut pousser pour l'avoir déjà vu peut impacter votre centrale déjà dans le productif que vous faites tout de suite mais même sur la durée par exemple de la mousse c'est à dire qu'il y a de l'eau il y a de l'isolation il y a de l'humidité et les composants ils n'aiment pas et donc dans la durée il peut y avoir des pertes qui font que vous allez devoir changer les panneaux voire même l'onduleur en question donc ça c'est un autre coup donc en effet ça a un impact sur la production en fonction de l'intensité de la salissure si c'est de la salissure quotidienne alors tout dépend où se trouve au central si c'est en ville ou pas mais ça se suit dans le cas où il y a un nuage de sable et que ça impacte énormément on va le voir sous épices sous la forme d'une sous-production c'est-à-dire que comme on a des données météo pour l'analyse de performance on va voir qu'en fait votre centrale elle produit légèrement en dessous depuis quelques jours et donc vous pouvez en faire une conclusion que c'est la salissure parce qu'en plus ça se voit quand il y a une tempête de sable ou quand il y a le sable du Sahara qui vient comme ça c'était le cas à Lyon ces dernières années donc on va plutôt le voir sous cette forme-là ensuite sur le nez la salissure on va dire qui est normale entre guillemets avec le temps de la centrale qui ne vient pas forcément d'un événement exceptionnel comme une tempête de sable on va le voir aussi dans le temps parce que petit à petit votre ratio de performance de la centrale va diminuer qui n'est pas logique enfin le ratio de performance qui diminue dans le temps ça peut être logique avec la dégradation des panneaux mais sauf qu'épices prend en compte la dégradation des panneaux donc théoriquement votre centrale ne doit pas dans une même année ne doit pas dégrader continuellement donc ça c'est des choses que vous allez voir en fonction de l'intensité de l'encrassement si votre centrale est légèrement sale ça aura des impacts très mini donc là il vaut mieux attendre la visite annuelle donc c'est plutôt sous ces formes-là que vous allez vous en rendre compte j'ai un exemple d'une capture d'écran sous épices alors je ne pourrais pas vous la montrer là mais où on voyait en fait les onduleurs qui produisaient pareil sauf que par rapport à la production théorique il y avait des larges des écarts donc on pouvait estimer qu'après c'était un ombrage par contre épices c'était de l'encrassement pardon épices a un module lié à l'encrassement spécifique sauf qu'il ne fonctionne pas si bien que ça donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas du tout et qu'on vous le propose plutôt via l'étude des productions ou des indicateurs à suivre il y a un autre indicateur sous épices qui est la production par rapport à la puissance crête qu'on appelle la production normalisée qui est assez importante à suivre au niveau de chacun de vos onduleurs et donc là aussi si vous voyez qu'en fait vous avez un montant qui baisse alors qu'il n'y a aucun événement sur vos onduleurs vos onduleurs ne vous disent rien c'est qu'il y a potentiellement de la salition le dernier point si à le voir c'est aussi pour ça qu'une visite annuelle peut être importante c'est qu'en fait ça se voit aussi visuellement il y a un autre défaut qui peut arriver c'est lorsque vos panneaux s'échauffent trop rapidement ça va engendrer une sous-performance et donc c'est aussi pour ça que dans la visite annuelle il y a une analyse thermographique à faire de votre centrale et si je vais plus loin sur la question le nettoyage n'est pas obligatoire tous les ans attention à ça ça dépend vraiment de où se situe votre centrale si vous êtes proche d'un centre équestre là c'est sûr qu'il faudra le faire si vous êtes dans une petite commune vers une mairie ou derrière c'est juste un parking je ne suis pas sûr que vous avez besoin de le faire de le faire chaque année ça dépend vraiment des sites ok merci merci pour cette réponse du coup j'espère que Michel a eu tous les éléments si d'autres personnes veulent prendre la parole du coup on va prendre le temps qu'il faut je voudrais juste m'assurer auprès de Guillaume que les trois questions je sais que la première j'en suis sûr ont bien eu des réponses les trois questions dans l'anglais Q&R il reste le kiosque ouais le kiosque il me semblait bien que celle-là n'avait pas été ouais tout à fait donc concernant le module kiosque peut-on visualiser des graphes et les publier sur le site internet au fur et à mesure des productions donc le kiosque des pistes il y a des graphes dessus il y a plusieurs écrans ce sera que je ne suis pas allé dans le détail mais je pourrais vous envoyer un exemple en retour de cette présentation-là d'un kiosque d'épices il possède différents graphiques qui en effet se mettent à jour à chaque heure sur les productions de vos centrales sachant que si on récupère les données de vos centrales une fois par jour il n'y aura pas de mise à jour parce que il faut que les nés se mettent à jour mais en effet le kiosque se met à jour automatiquement sans action de votre part par contre en mettre des écrans kiosques sur votre site internet je dirais en fait ça dépend de votre site internet les sites internet ça dépend de la technologie que vous utilisez la plupart du temps pour faire vos encarts c'est plutôt votre fournisseur de sites internet ou la personne si vous avez la compétence interne qui va aller chercher des données sous l'API des pistes pour mettre en forme les données sur le graphique parce que quand vous mettez des graphiques en fait sur un logiciel ou sur un site internet ça dépend lui de ce qu'il est permis de faire si vous ne pouvez pas incruster l'image du kiosque d'épices dans le site internet je ne pense pas que ce soit si propre que ça mais ça ne va pas fonctionner on n'a pas sous épices des encarts spécifiques à site internet parce qu'en fait on aurait dû développer pour chaque technologie Django le plus je ne sais plus comment bref toutes les technologies internet on aurait dû développer des connecteurs spécifiques ou des écrans spécifiques et là autant vous dire qu'on n'aurait pas dû être 12 dans les pistes mais 25 et voire même plus donc on ne l'a pas fait donc c'est beaucoup en lien avec la structure qui gère votre site internet ou l'entité ou la personne qui gère votre site internet qui peut aller chercher des données via l'API d'épices où là on a toutes les données qui sont disponibles notamment celles qui sont en place dans le code ok mais écoute Guillaume il me semble on peut laisser encore un peu de temps mais moi je n'ai plus de main levée il n'y a rien dans l'anglais de discussion le canal QNR a arrêté de clignoter et on a Paul qui est à la dernière limite de la limite vient de lever la main je lui autorise du coup à parler Paul est-ce qu'on peut vous entendre parfaitement oui bonjour vous m'entendez oui je vous entends ok oui juste une petite question par rapport à la collecte des informations des données parce que nous on est déjà utilisateurs avec l'association ELA on est déjà utilisateurs d'épices et on a des petits soucis sur les retours d'Enedis de quelle structure ELA ok et et en fait je me posais la question et puis en fait vous vous collectez les informations bien sûr du du datalogger donc nous c'est on s'est onduleur mais est-ce que vous prenez aussi du Linky est-ce qu'on a des différences entre le Linky et Enedis par exemple on a été une période où le Linky ne notait plus rien mais Enedis nous disait qu'il voyait quand même de l'information alors en fait ils ont envoyé quelqu'un pour changer le compteur mais ce qui était surprenant c'est qu'on se demandait comment il voyait l'information si le compteur Linky ne marchait plus alors ça c'est une bonne question qu'il faudrait poser directement à Enedis nous les données qu'on récupère en fait c'est qu'Enedis a des services informatiques et un outil qui s'appelle le système de gestion des échanges qui permet de mettre à disposition les données des compteurs avec les autorisations des propriétaires vous avez également accès maintenant sur les espaces producteurs à ces données-là à vos différents espaces producteurs il y en a plusieurs en fonction du type de structure donc comment Enedis les récupère lorsque le Linky ne communique pas ça j'en ai aucune idée sachant que chez Enedis les Linky sont un cas particulier de tous les autres compteurs type PME, PMI Saphir etc et nous ce qu'on remarque c'est que ceux qui fonctionnent le moins bien comme compteur c'est en effet les Linky ce qui est bizarre parce qu'ils ont quand même été développés pour ça mais on a beaucoup moins de problèmes sur les PME, PMI par exemple qui sont les compteurs au-dessus de 36 kg VA jusqu'à je ne sais plus quelle puissance donc ça peut arriver ensuite donc pour la fiabilité de la connexion à Enedis il y a entre votre compteur et Enedis donc là je n'aurai pas la réponse et on devrait vérifier auprès d'Enedis il y a entre Enedis et leur système de gestion et entre leur système de gestion des échanges et EPIS et donc c'est pour ça que des fois il peut y avoir des problèmes à plusieurs endroits et si vous avez des problèmes de communication sous épice des données Enedis que ce soit les courbes de charge ou les index il y a deux actions à faire soit un vous contacter le support pour demander si nous on a vu des interruptions de service parce qu'il y en a eu cet été auprès d'Enedis et l'Enedis d'ailleurs change pas mal de choses sur l'acquisition des données donc c'est des travaux qui sont en cours sous épice donc comme ça ils pourront vous répondre si c'est quelque chose que non je sais tout le monde ça fonctionne et c'est particulier à votre site soit le support va vous dire contacter votre référent Enedis pour savoir ce qu'il en est soit eux ils peuvent également demander via l'identifiant PRM un outil que l'on a ce qui se passe au niveau du pointeur et là la réponse elle peut aller de dans l'heure à un mois voire même plus ça dépend d'Enedis et surtout de votre contact Enedis en fonction des zones géographiques on a des réponses beaucoup plus rapides d'accord ok merci pas de soucis alors je crois qu'on est là arrivé au bout on a une bonne conclusion de Patrick qui nous dit merci donc on va on va rester là dessus donc effectivement merci Guillaume pour cette information très complète prochainement les résultats du coup de la priorisation réalisée par nos adhérents sur la suite du programme des quatre prochains webinaires à venir merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire du coup le compte rendu avec la présentation de Guillaume et cette vidéo sera disponible sur le site Grand Public dans la rubrique ressources très prochainement et je vous dis à très bientôt merci bon appétit au revoir merci à tous de vous de passer une bonne journée merci bonne journée merci à tous d'avoir regardé cette vidéo